malade mais faut pas la générosité des gens c'est un truc de fou on est on est super touché c'est là on est bien regroupés donc pour vassian et loic on va vous faire une grosse surprise voilà on a accumulé des choses donc là il y a tous nos produits les gens nous ont ramené des trucs greg nous a ramené plein de trucs et tout ça j'ai une mauvaise nouvelle c'est que la nomaderie est annulée bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo samedi matin ça dort encore et puis moi mon petit frère il est là je l'embarque à aller se baigner avec artur je suis pas complètement téléchargé allez bonne vidéo allez c'est parti on est samedi matin et le festival va commencer à ouvrir alors là on est tous en train de s'installer donc je vous faire un petit tour pendant que j'ai encore le temps allez on va commencer par les copains les brisouilles bon ils sont encore en train de s'installer 1 et voilà les petites bougies de katia les petites pierres de katia et puis bien sûr ils ont leurs petits produits je cherche une banderolle les copains les brisouilles regardez ça c'est pas thibaut hop allez bonne installation du coup nous on est là bas on a mis nos livres notre stand tout ça il y a les décimales je sais pas si vous connaissez avec les créations de cintia vous avez vu au bout d'un moment on connaît plus ou moins tout le monde ou presque donc on a rencontré des gens aussi qui étaient en bus et a marqué l'audi aussi qu'ils sont là il ya la cacahuète elle n'empêche regarder les copains les vannes life air commençait bien leur ça fait vraiment démonstration quoi ouais yves éco l'aménagement vous avez vu ça c'est trop bien ça fait truc témoin quoi carrément et alors il faut que je vous montre un truc mais est ce qu'ils ont fait la cacahuète j'arrive hop regardez ouais allez je continue mon petit tour voilà ça brique du combi là il était déjà un rennes on l'avait vu et puis bon nous c'est là bas oui encore plein exposant et j'ai pas eu le temps du tout de faire le tour mais nous on est on est là bas on est là avec j'ai ouf je pensais que je pouvais ouvrir non voilà on est là regardez ce que j'ai fait hier la classe et donc hop on est là aussi mon livre de naturo le vicerre tribu 1 le vicerre tribu 2 et les tout derniers tout chaud tout ce que vous risquez d'oublier un pec lui qui met la bande drôle elle essaye de bon on a dégale un petit peu gg parce que c'est un peu compliqué sinon et voilà bon allez on vous retrouve plus tard bon ça y est on vient de démarrer tranquille on vient de commencer non on vient de faire notre notre petite interview on a eric qui voilà qui fait partie d'un club adria de camping car le groupement d'utilisateurs de camping car adria voilà donc voilà on n'est pas comme on dit voilà que camion aménagé on partait voilà c'est la passion à la route le le camion oui la vue sur la route l'aménagement ouef le véhicule aménagé donc et camping car aussi à nous aussi on a été camping car est un donc du coup voilà il va nous coller un petit stickers allez c'est parti allez on le revoit quelque chose comme ça et voilà et ouais nous on aime bien les camping car merci d'aller aller merci à toi éric on a implanté ici sur calais avec un passé à ouest avec de nouveaux véhicules aménagés on C'est parti ! Bon le dimanche se passe très bien, on a plein plein de super abonnés, on a Greg qui n'arrête pas de venir tous les jours, on a l'impression qu'il vient faire ses courses et qu'il nous ramène tout ça, là c'est un truc de fou, on a eu le droit du déodorant, des rasoirs, même le chien, le chien aussi oui, même le chien il a le droit, et du savon bio albéis d'olive, voilà, la caméra, Non, non, pas du tout, il n'a pas de message, parce qu'hier on a eu du gelouge quand même, non, non, il n'a pas de message, t'inquiète pas, pas de soucis, on a eu le droit à une serviette avec marqué ville de Cali, un torchon à vaisselle, ouais, et je t'ai encore amené une assiette, c'est un grand malade, oh là là, mais faut pas, c'est pas le problème, Oh la générosité des gens, c'est un truc de fou, on est super touchés, vous êtes des grands malades, des grands malades, ouais, le cœur il est là, et puis voilà, alors je l'engueule quand même, je lui dis, non, arrête, garde, 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 je dis, c'est pas un garage nous, et tout ça, quand on aime, on compte pas, oh là là, vous avez entendu, c'est juste génial, voilà, c'est comme ça, bah merci, merci à toi, il y a pas de merci à dire, il vient en vélo, voilà, parce qu'il est pas loin, Je suis au théâtre de Cali, ouais, et puis il a même travaillé, t'as travaillé de bonheur, je crois, ouais, pour venir ici, pour pouvoir venir, ouais, voilà, et hier, vous êtes vraiment, mais oh, top, c'est, hein, c'est, c'est un truc de malade, à chaque fois, c'est, ouais, c'est plein de, ouais, c'est clair, ouais, c'est clair, ouais, c'est bien pour ça, merci Greg, merci beaucoup, merci au revoir, on promets, ah bah, c'est super bon, on est là pour ça, ouais, et demain matin, quand je mets mon déodorant, Je pense à toi, ah là là, adorable, adorable, je suis sur le stand, là, et j'entends Vinciane qui se fait interviewer à la Seine, là, récemment, dans l'actualité, il y a un camping-car qui a pris feu pas très loin d'ici, à cause de deux bouteilles de gaz qui ont explosé, voilà, ça peut arriver, c'était des néerlandais, non, non, il faut être très vigilant, hein, bah, après, c'est une mini maison, donc, oui, il y a du gaz, et des flammes, il y a... Après, il y a le permis de conduire, parce qu'il faut un permis poids lourd, forcément, tout le monde n'a pas un permis poids lourd, en fait, non, mais Loïc a été déjà du chauffeur, lui, c'est sa passion, c'est les camions, mais... Problème de ce côté-là, ouais. Non, c'est un pilote. Comment vous êtes, vous restez en Normandie tout le temps ? Bon allez, je retourne au stand, parce que tu vas laisser le stand tout seul, ah là là, j'ai les clients qui arrivent, ah là là, je peux pas être partout, c'est dommage, c'est dommage. Bon là, du coup, on a le haut vent qui est en train de se faire, on a mal. Je vais fermer la fenêtre. Ah oui, tout de suite, même. Ouais, je vais fermer la fenêtre, parce que là, ça serait... Ça y est, le week-end se termine, de bonheur, mais... Week-end, tu es vieux. On n'a pas trop le... Ouais, on a été obligé de remballer, même, Loïc, il a sorti le haut vent tout à l'heure, mais là, c'est à chasse et tout, il y a du bon. Ouais, on avait bien la pluie par là, donc on était bien à l'abri, et là, maintenant, c'est par là. Au début, ça le faisait, et là, oh là 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 là... Et donc, du coup, ouais, là, ça flotte bien, ça flotte bien. Il n'a pas fermé sa fenêtre. Je reviens, je vais fermer mon linterneau. À mon avis. Bon, tu peux sortir les éponges. Ouais. Donc, du coup, on a remballé Fissa. Je vous montre un peu... Je vous montre un peu le résultat de ce week-end. Voilà. Et ça, du camion, on a accumulé des choses. Donc là, il y a tous nos produits. Les gens nous ont ramené des trucs. Greg nous a ramené plein de trucs et tout ça. Là, il y a une grosse session de rangement qui nous attend. Parce que là, franchement, c'est limite, il y en avait encore par terre aussi. Donc voilà, c'est le jeu. Mais au fur et à mesure, les gens disaient, attendez, il y a un petit peu de bazar, désolé. Et voilà, c'est carrément le bordel. Voilà, il y en a partout. En tout cas, on vous remercie tous pour cet excellent week-end d'être venu à notre rencontre. Franchement, c'était extra. On a eu des échanges encore qui sont toujours très sympas de vous rencontrer et de pouvoir vous voir en vrai. C'est ce qu'on dit. On fait des vidéos, c'est unidirectionnel. Donc, pouvoir vous rencontrer, c'est franchement, c'est vraiment top. Donc, on a passé à un excellent week-end. On remercie Jérôme, Isa et leur fils aussi pour cette super organisation. C'était vraiment cool. Il y avait une super ambiance. Donc, félicitations à vous pour ce premier événement. C'est top. Et puis, on fait des bisous aux copains. Merci pour ce week-end. On est en train de remballer, regardez Jérôme. Je ne le voyais pas lui sortir de la tête. Donc, je me suis dit, tiens, Cacahuète, tu as conduit toute seule. Elle va lui coller un Cacahuète. Finalement, ça fonctionne quand même. Ça le fait bien quand même. Oh, l'artiste, lui, là. On est cassé, fatigué, fatigué. On a été primé à fond, à fond dans le truc. Les gens, les rencontres, les visites, les discussions. Et du coup, on n'est vraiment pas filmé du tout. Voilà, c'est déjà fini. Bruno, il est là. Philippe, il est là. On file toujours un petit coup de main. Enfin, moi, j'avoue, j'étais un petit peu dans le camion, me poser un peu. Je reviens seulement. Il pleuvait. C'était pour... Ça s'est vite terminé. Ça a vite coupé court avec la pluie. Ça va, il était qu'il était 16h. Ça va encore. Donc, ça s'est super bien passé. C'était trop bien. C'était un super bel événement. Regardez, il y a encore des petits exposants qui sont là-bas, qui vont enlever vite fait les véhicules. La scène, voilà, pompe, en train de se descendre. On se met tous autour du bar. On attend. Demain, ils annoncent un petit peu plus beau. Et du coup, demain, on démontra encore tout ça. Pas d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, Bruno, il fait un rush pour sa chaîne. Les brisouilles, allez les voir. Alors, on s'est tous mis en long là pour ne pas gêner parce qu'on est censé libérer plus ou moins le parking d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà pourquoi on est tous là-bas. Nickel. C'était le top. C'est l'accueil du Nord, la chaleur du Nord. Elle est bien réelle. C'était génial. Voilà, c'est ça que je voulais dire en plus. Merci. Allez, c'est lundi matin. On se réveille tranquille. Ouais. Le réveil, il a sonné. On est un petit peu collé au lit quand même. Ouais. Donc, voilà. Travail, travaille. Puis, il y a encore des trucs. Oui, il faut que tu auras 30 temps en retard. Oh, ouais. Rien fait du week-end. Rien. J'ai rien foutu. Ouais. C'est comme ça. Et ouais. En tout cas, ça aurait été bien. Regardez. On a pris un sticker. Et puis là, aujourd'hui, ça va être... Il va falloir démonter, replier tout ça. J'ai vu, il y a un camion de poubelle déjà qui vient, là, vider les poubelles et tout ça. Ouais. Après, les gars, il va falloir qu'ils viennent les charger et tout. Il y a encore un petit peu de boulot ce matin. Ouais. Moi, je fais chauffer. Ouais, regardez. Maud juillet. Moi, je fais chauffer l'eau. Et puis, il reste des petits pains de dillers, d'aventure. Et du coup, hop, un petit coup sur le poil. Impec. C'est bien gras. Ouais. Et puis, bah, ouais. Maud juillet. Ils faisaient combien ? Ils faisaient à peine 20 degrés dans le camion. Ouais, je me fais plus généralement. Ouais, donc, là, c'est humain. Il n'y a plus un peu cette nuit. Mais aujourd'hui, normalement, il devrait faire sec. Bon, voilà, ça y est. Il est carrément plus gros qu'un stickers normal, là. Vous avez vu ça un peu, là ? Ouais, donc, on est obligé de le mettre. Il n'y a pas de grands endroits. On est obligé de le mettre dans le rond. Moussiane, elle dit, ouais, vas-y, dans le rond. Elle dit, tant que tu ne me caches pas mon Vex Vésir, là. Protection des voyageurs, c'est ça. Des Vikings, protection des Vikings. Ouais, donc, tu vois, là, il y en a certains qui s'abîment, quand même. C'est pareil, il y a aussi des carapettes, là, qui est un petit peu abîmé, quoi. Ouais, impec, top. Ouais, c'est celle-là. Toi, tu peux prendre l'Iveco ? Bah, ouais, moi, je peux le prendre. C'est bon, tu vas, ça va ? Oh, c'est un camion. Tu prends l'Iveco, moi, je prends le Mercedes-A4. Vas-y, bah, si tu veux. On va mettre la remorque de là, de la Mercedes. Ah bah ouais, ça se prépare, ça se prépare. On fait le dernier voyage, voilà, impec. Avec le convoi, de la mort. On va mettre la... Il veut mettre la remorque accrochée sur le... Sur le Mercedes, comme ça, on fait un voyage en monde. Ça évite de faire rouler la voiture. Jerem, il a la télécommande du Iveco. En fait, il a... Il klaxonne tout seul, il fait les appels de phare. En fait, j'ai juste le volant à tenir. Je gère le reste. Je gère le reste. Là, là. Ouais, donc, ça y est, c'est moi qui prends le convoi. Hé, on ne voit même pas la remorque derrière. Regardez, on se croirait dans un avion. Oh là, j'ai fait quoi ? Un truc de fou. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on a fini de ranger tout le bazar du... Du festival, de la fête, là. Voilà, de la fête, de l'événement. Puis, bah, j'ai dit à Capu, tiens, vas-y, on va sortir un petit peu de sa chambre. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, tu étais enfermé dans la chambre, là, non ? Tu étais où ? Il y a du vent à caler, toi, c'est un truc de fou. Regardez, tous les bars. Là, là, c'est le match. Là-bas aussi, tous les bars, là-bas, je crois, on ne voit pas là. Tous les bars, ils sont pleins. Je ne sais pas, il y a des drapeaux, il y a des... Mais non, mais c'est le match. Ouais, bah, mais France, quoi ? Bah, je ne sais pas. Ils ont des trucs bleu, blanc, rouge, là, sur les doigts, là, sur les joues. Donc, là, il y en a un au-dessus, là, en bas. Il y en a tous les jours longs. Il y en a encore sur les pieds, il y en a encore là-bas. Ouais, donc nous, on visite. Voilà. Très bien, nickel. On ne va pas voir le match, on s'en fiche un petit peu. Tu veux aller voir le match, toi ? Non, je m'en fous. On foute. Elle s'en fout. Donc, voilà, nickel. Allez, les oeufs, en plus, il est tard pour ne pas traîner parce qu'il ne va pas t'aider à maquiller. Oh là là, on prend l'eau des fontaines dans la tronche. Oh là 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 là, t'as maquillé de vent. Et puis, demain matin, on décolle. Voilà, on fait ça. Demain matin de bonheur, Jérémie a dit. Ça y est, on est mardi. Matin, ça y est, c'est le départ. Le départ en discrétion, bien sûr. Ils vont au gasoil, on s'en rejoint après sur la route, le spot de ce soir. C'est là où on était la dernière fois. Voilà, les briseaux, ils sont encore là. Otonio encore là. Et puis, il y a Marie qui est là, qui démarre aussi. On va tarder à y aller. Voilà, top. Ça y est, on est arrivé. Ça y est, ça y est, impeccable, tout bien. Elle a regardé qui c'est qu'il y a. Marie. Elle est arrivée avant nous. En fait, elle a juste pris l'autoroute. Voilà. Alors nous, la dernière fois, sur la dernière vidéo, on était garés là-bas. Ici, là où il y a les oies. Je ne voulais pas me mettre trop loin. Du coup, comme ça, il y a du dur là. Et puis même là, c'est dur. Il y a eu une petite crachinée tout à l'heure. Mais ce n'est pas ça qui a fait que le terrain, il est mou. Voilà. Impec. Ça va le faire, Marie. Là, on est bien regroupés. Donc, pour Vinciane et Loïc, on va vous faire une grosse surprise. Alors, vous vous mettez là tous les deux. Tu vois, elle arrive la grosse surprise. Ah, mais attendez. Alors, j'espère que vous allez être contents. Vous nous avez bien aidés aussi pour l'événement. On a été très contents que vous êtes venus. Ce n'est pas parce que j'ai fini l'événement que ça ne continue pas. J'ai travaillé beaucoup. On a fait beaucoup. On a arrivé à organiser des choses. Donc là, j'espère que là, vous allez être très, très contents du gros cadeau qu'on a fait pour que vous soyez contents pour la nomadrie surtout. Le soleil ? Je ne sais pas. Ça, j'aimerais bien. Mais je pense que même le soleil, il ne sera pas assez gros pour ce qu'on vient de te faire là. Donc là, réfléchis ce que ça peut être. C'est bon. Je pense que je le sais. Bah non, c'est pas simple. C'est quoi ? Bah non, c'est ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que nous, on arrivera à vous faire faire ? À vous avoir ? Je regarde le mec. Non ? En bas. Non, mais tu dis. Non, non. C'est une grande surprise. Qu'est-ce qu'on aimerait bien ? Un salon. Le plus gros cadeau. Un salon. Le plus beau cadeau. Un salon. Une table avec des chaises. Donc, on va dire le plus beau cadeau et le plus gros cadeau que tu aimerais bien avoir pour l'événement. Bah, vous. Ouais, mais vous. Tout le monde sera réuni. Tout réuni. Voilà. Alors, Assiane. Donc, voilà ton cadeau, Assiane. Ils ne sont pas dans un tout temps de bateau. Voilà. Donc, voilà l'organisation. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on confesse des événements. J'espère que le cadeau va vous plaire. Alors, voilà. Voilà, les copains. On l'avait dit, on arrivait à faire ce qu'on a pu. Voilà. Alors, j'espère que Vinciane... Vous allez me faire claquer un jour avec votre emmerie. J'espère que tu aimes bien. On a réagéré. Mais oui. Voilà la famille qui prend son complet. Voilà des retrouvailles. Voilà, et maintenant, là, ça va être une belle nomaderie. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que la nomaderie est annulée. Ouais, je suis désolé. Mais elle sera remplacée par la dinguerie. Ouais, je ne sais pas si on va oser faire la vignette. Ah, t'y crois ? Ouais, ça me fait peur. Regardez, il est là-bas, barbouille. Il est là, Yoyo ? Il est là, Yoyo ? Ouais, si, si, il est là, Yoyo. C'est ce qu'on vient de dire ? On vient de dire que la nomaderie était annulée. Mais elle s'est remplacée par la dinguerie. Non, on n'est que figurants. Ils ne sont que figurants. Bon, ça sera quand même une nomaderie, alors. C'est des tarés. C'est des tarés, c'est des tarés. Moi, je les croyais dans leur putain de bateau, là. Eh ben, non. Mais on est venu à la rame. Ouais. On est arrivés par là. Quand Deb, elle a dit, ouais, c'est quoi votre plus beau machin ? Non, c'est pas Deb. Quand Isa, elle a dit, c'est quoi votre... C'est quoi votre plus beau cadeau ? T'as osé le dire ou pas ? Ou tu l'as juste pensé ? De quoi ? J'ai pensé les canaux. J'ai dit, ils vont arriver par canaux. Non, c'est pas possible, ça. Ouais, mais moi, je ne savais pas. Bah, ouais, mais regarde si c'est pas possible. Moi, je n'ai pas osé le dire, moi, parce que je ne fais pas... Bah, on me voit des messages. Je regarde, je travaille dans mon petit bateau. Et donc, après, je regardais, il y a une petite rivière là-bas. J'ai dit, oh, Yo-Yo, elle serait bien capable d'arriver par là, une rivière. Ça, vous l'a dit, oui ! C'est pas impossible, ça. En annexe. Je te dis, à la rame. À la rame. Il ne sait pas quoi faire des canoës, mais qui les garde ? On ne sait jamais. Il faut être trouvé l'émotion, un jour. Même moi, ça m'a... Oui, oui, j'ai vu, tu t'es frotté les yeux. Ah, t'as vu ? Ça t'a vu ? Ça t'a vu des poussières. Pourtant, voilà, le fait qu'il soit là, ça ne me fait rien. On s'est demandé si tu allais reconnaître le pimpon. Je crois que j'ai reconnu le camion, non ? Et en fait, c'est toi, Kata qui m'a dit qu'il a fait... Ah ouais. Ah ouais, bah j'ai pas... Bon, on regardera plus la vidéo. Ah non, moi, j'ai pas entendu le pimpon. Ah, pas entendu le pimpon. J'ai juste vu le barbouille. Délire, toi. Ah là là, c'est chouette. Vous êtes vraiment des grands malades. On vous aime surtout de tout notre cœur. Bah oui, ça, ça se voit. Ah bah, vous êtes partis réellement quand ? Pour venir là. Ce matin, non ? Oui, pour venir là. Mais en fait, réellement, en fait... Non, parce que... Ah oui, 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 de quoi ? Ils sont vicieux. Oui. Parce que la nomaderie, il n'y avait plus de place. Les inscriptions, regardez jusqu'où ils ont été. En fait, il y a du monde. On ne citera pas Bernard et Florence, les Suisses. Qui ont réservé pour de la famille. C'est ça. Et là, elle m'a dit, ben voilà, c'est moi la famille. Voilà, voilà, machin, je viens avec une caravane et tout. Ah ouais, c'était un peu, mais bon... C'est pile poil la taille de barbouille. D'ailleurs, je pense que Bernard et Florence, ils ne doivent pas être loin d'être dans les premiers à avoir réservé. Parce qu'on était autour de la table, au fin fond de notre magnifique spot avec notre cascade. Et là, on voit marqué Nomaderie. Actif. On y va ? On y va. Et voilà. On y va. Inscris-nous. Donc ça fait un moment qu'on nous fait tourner en bourrique. Et puis en plus, il y a un autre truc aussi. Vous aimez les copains, mais là... Parce qu'elle aussi, elle m'a fait tourner en bourrique. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle a fait une surprise à sa copine. Elle m'a mis dedans. Donc moi, j'étais en confidence. Mais en fait, j'étais dans une confidence d'une autre confidence, en fait. Donc moi, je croyais que je gérais le truc, moi. Je disais, tu vois, poulette, tu vois. Ta copine, elle te fait une surprise. Et bah tiens, regarde. Bim. Hop là. Ma mère. C'est toute une idée, voilà. Ma mère aussi est dans le couple. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ça va même, je crois, jusqu'à chez Jérém et Isa. En fait, on était Jérém et Isa. Parce que... Non, mais il y a plusieurs. Stéphanie et Jonathan. Oh, lolo, lolo, lolo. Tout le monde, en fait. Vous êtes fait bien que vous. Parce que Seb et... Non, Isa et... Non, non, non. Isa et Jérém, je crois qu'ils ont réservé un emplacement, soi-disant pour leurs parents. Parce que vous deviez forcément pas venir en... Ils savaient pas entre le camion, le bateau... Donc il y avait déjà la cacahuète. Elle était censée arriver en même temps pour pouvoir qu'ils dorment dedans. Oh, lolo, lolo, lolo. Et je te dis, pour loin. À Pyrôde aussi, vous savez ? À Pyrôde, on fait tout le monde, quoi. D'accord. Ce week-end, en fait, tout le monde nous a regardé en disant « Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. » Génial. Franchement, génial. Ouais. Le top. Allez, allez. On va se faire une soirée retrouvaille. Qui t'appelle alors et tout. Ah oui, ma belle-mère m'appelle parce qu'elle a été donné la confidence. La belle-mère m'appelle. « Allô, ça va ? » Je dis, « Bah oui, ça va. Alors, comment ? » « Vous êtes où ? » Je pub, je lui dis, « Non, bah rien de particulier. » Rien de particulier. Ah bon ? Non, bah d'accord, du coup, vous arrivez quand ? Vous êtes où, là ? Là, on est à peu près là. On arrive demain. D'accord. Bon, bah, t'avais quelque chose à me dire ? On me demandait parce que t'as un air tout guilliré. Non, pas du tout. Je suis pas guilliré. En fait, elle a se dit, « Euh... » Mince, j'ai fait une bourde. Je lui ai dit, « T'es une mytho. » Ouais, j'ai fait une mytho, dame. C'est génial. Elle a bien caché son jeu, belle-maman. Franchement, c'est génial. C'est pas leur premier coup, en plus, ça. C'est pas leur premier coup. Non, ce sera pas le dernier. Et ce sera pas le dernier. Ah là 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 là. T'es en train de pisser. Eh ouais. C'est pas un... C'est pas un rêve. Non, je rigole. Ouais. Allez, il est 7h. Poum, on attaque. Ouais, je lui ai dit que les Darcon étaient venus là. On s'était posé à l'étang là-bas. J'avais dit que je ferais un petit tour d'étang. Ah ouais, mais bon, ils annoncent de la pluie là ce matin. Alors à 8h. Allez. Oh, j'ai pas pris de parapluie. Bon, tant pis, ça s'est fait. Et puis une veste, ça va faire juste là. Bon, on va voir. Bon, allez, on y va. On est parti à l'arrache. Ouais, non, je crois qu'il est long le machin. Je crois que je vais refaire un tour dans l'autre sens. Il y a déjà des pêcheurs. Il y a déjà des pêcheurs. Ouais, je crois que je vais refaire un tour dans l'autre sens. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite veste. Je sais pas combien il faisait dans le camion. Là, je me suis levé ce matin. Il faisait 18, je crois. Ouais, de faire un petit 15, un truc comme ça. Ouais, donc je vais prendre une veste. Mais j'attaque de bonheur pour faire mon petit tour de machin. Pas débarbouillé, rien du tout. On verra ça après. Et normalement, on reprend la route pour le terrain direct. En fait, ça va le faire. On fait quoi ? Du coup, il va passer à voir ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Petit tour de lac. Bon, allez, ça y est, ça démarre. Ça démarre, ça démarre. Tiens, Bruno, il est en train de rocher aussi. Voilà, le point de lac phare, ils sont là. Ouais, allez, on reprend la route. On va à Gaillon faire de l'eau. Et puis, après, on remonte, nous, chercher la voiture. Et puis, il y a des béillots, ils viennent au terrain. Et puis, les vannes-là y faire. On va essayer de caser tout ce petit monde-là au terrain. Parce qu'ils ont la remorque. Oh, non, pas au gogner. Ouais, du coup, on laisse les autres copains, les autres copains, ils ne viennent pas. Ouais, pour rentrer tout le monde. Hein ? Vous dormez encore ? Bah ouais, on a klaxonné pour le réveiller. Mais pour lui dire au revoir. Ça, on se voit bientôt. On se voit dans deux, dans trois jours. Deux jours. Ça y est, on a fait le plan d'eau. Moi, je ne veux même pas filmer, c'est bon. Et là, ça y est, on récupère notre bolide. Merci, papa. On a des rions. Ah non, ça l'a arrangé. Tant pis. Non, non, c'était pas grave. Ah ouais, le chèque de caution. Le chèque de caution. Ah ouais, le chèque de caution. Il va mettre un impact. Et donne-moi le chèque. Ah ouais, voilà, donne-moi le chèque. On a récupéré Fufis. Et on a récupéré. Les stickers, on en avait plus. Les stickers. C'est vrai les samedis, mais... Tu vois les comment ils sont. Oh, c'est un peu léger. Ouais, ils sont plus les... C'est bizarre parce que je les ai fait au même endroit que ceux de la nomaderie. Et je ne les ai fait plus faire, en effet. Donc, voilà, voilà. Allez, c'est bon ? Regardez, tout est déjà prêt pour... Oh, l'olololol. On n'en a pas pris beaucoup. Elle est déjà prêt pour les gobelets. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Toutes ses affaires. Arthur, il a un rail chaud pour faire ses crêpes et tout. Il est déjà prêt à lui. Allez, on y va. On retourne au terrain parce qu'il y a du monde qui attend là-bas. Quoi ? Ah oui, il est pressé par son copain. Ah oui, il est pressé. Ah oui, il est copain à voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501